Ce chapitre est consacré à la nomenclature en chimie organique. On compte actuellement plusieurs millions de composés organiques qui sont soit naturels, soit synthétiques. Il est donc impossible d'apprendre leur nom tous par cœur. L'Union internationale de chimie pure et appliquée, UI, est assez à trouver une solution. Elle a créé un système international pour nommer les molécules organiques. Comment ça marche ? On commence par un préfixe, après il y a l'unité fondamentale, structurelle fondamentale, et on termine par un suffixe. Prenons le cas de cette molécule. Cette molécule a un atome de chlore en position 2. Donc on écrit deux chloreaux. De chloreaux va être le préfixe. Après il y a la chaîne principale qui est constituée de 4 carbones, donc c'est un but. Donc l'unité structurelle fondamentale va être but. Et puisque c'est un alcane, il n'y a ni double ni triple liaison. Donc cet alcane, ça se termine avec an, on écrit an. Donc le suffixe va être an. Et donc le nom de cette molécule va être le 2-chlorobutane. Nous allons commencer par la nomenclature des hydrocarbures saturés, qui sont les alcanes. Alors, les alcanes sont des hydrocarbures saturés, qui ont une formule brute, qui est CNH2N plus 2. Toutes les liaisons dans un alcane sont des liaisons simples. Alors, ceci est le tableau des alcanes. Alors, le premier alcane, c'est le méthane, il a un seul carbone, c'est le CH4. Après il y a l'éthane, qui a 2 carbones, c'est le C2H6. Le propane, c'est 3H8. Le butane, c'est 4H8, etc. Le décane, qui a 10 carbones, pour formule, c'est 10H22. Nous allons maintenant parler des groupes ou des radicaux. Alors, un groupe ouvert à un radical d'un alcane est obtenu par enlèvement d'un atome d'hydrogène sur un atome du carbone terminal. Et le nom du groupe est obtenu en remplaçant la terminaison « an » de l'alcane par « il ». Alors, par exemple, ici, nous avons le méthane, CH4. Si on lui enlève un hydrogène, il devient CH3. Et le radical va s'appeler méthyl. On remplace « an » par « il ». La même chose pour l'éthane, qui devient éthyl. Le propane, qui devient propyl. Et ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est l'hexane, qui va devenir exyl. Il y a d'autres alkyls ramifiés qui sont nommés par des noms trivus. Par exemple, ici, nous avons un radical qui a 3 carbones. Donc, c'est un propyl. Et puisque les carbones ne sont pas alignés, on l'appelle l'isopropyl. Celui-là, il a 4 carbones. Donc, c'est un butyl. Et puisque les carbones ne sont pas alignés, on l'appelle l'isobutyl. Ce radical-là s'appelle le tertiobutyl. Celui-là s'appelle le vinyle. C'est le CH2, double liaison CH. Et le benzène auquel on a enlevé un hydrogène devient le substituant phényl. Alors, quand les halogènes sont des substituants, le préfixe est nommé en ajoutant la lettre O à la fin du nom de l'halogène. Ainsi, le fluor devient fluoro, le chlore devient chloro, le brome devient bromo et l'iode devient iodo. Par exemple, cette molécule, nous avons un alcane à 4 carbones. Donc, c'est un butane. Et ce butane, il a un atome d'iode en position 2. Donc, cette molécule va s'appeler le 2-iodobutane. Nous allons maintenant voir les règles de nomenclature des alcanes linéaires et ramifiés. Alors, tout d'abord, il faut repérer la chaîne la plus longue de cet alcane ramifié. Par exemple, pour cette molécule-là, on va compter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. On va voir s'il y a plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbones. Donc, la chaîne la plus longue, c'est cette chaîne-là. Et cette chaîne-là, elle a 9 carbones. Donc, c'est un non-an. La deuxième chose, c'est de repérer tous les substituants qui sont attachés à cette chaîne principale. Alors, nous avons ce méthyl qui est attaché à ce carbone-là. Et nous avons cet éthyl qui est attaché à ce carbone-là. Après, on va numéroter les carbones de la chaîne principale en commençant par l'extrémité la plus proche d'un substituant. Et donc, pour numéroter, on peut soit numéroter de droite vers la gauche, c'est la numérotation en rouge, soit de gauche vers la droite, c'est la numérotation en noir. Alors, si on numérote de gauche vers la droite, on va avoir le méthyl, le CH3, en position sur le carbone-3. Et l'éthyl, en position sur le carbone-6. Donc, on écrit 3 et 6, 36. Maintenant, si on numérote de la droite vers la gauche, la numérotation en rouge, nous avons à voir l'éthyl qui est sur le carbone-4 et le méthyl qui est sur le carbone-7. On écrit 4 et 7, c'est 47. Alors, 36 est plus petit que 47. 47, donc on va choisir la numérotation en noir. Donc, on a dit que, on a choisi la numérotation en noir, qui va de la gauche vers la droite. Maintenant, nous allons écrire la position des substituants. Alors, ici, nous avons, on a dit, un méthyl en position 3. Donc, c'est le 3-méthyl. Et nous avons un éthyl en position 6. Sur le carbone-6, donc c'est le 6-éthyl. Et puisque la chaîne principale, elle a 9 carbone, donc c'est un non-âme. Maintenant, pour écrire le nom de cette molécule, on va commencer par 6-éthyl. Pourquoi ? Parce que le E de l'éthyl vient avant le M du méthyl dans l'alphabet. Donc, le nom de cette molécule va être le 6-éthyl-3-méthyl-non-âme.